Mesdames et mesdames et messieurs, ici le leader Dave depuis le Congo, Brazzaville, je suis vraiment très content. Vous savez, je vais revenir sur la même affaire qui aujourd'hui bat le record à travers le monde. Personne ne savait, mais nous on savait qu'on devait arriver là. Vous savez c'est quoi ? Mais c'est sans des revenus résiduels de Crowd1. Moi je t'avais dit mon ami, lance-toi dans Crowd1, tu ne veux pas. Gare, quand tu démarres Crowd1 là, fais abonner les gens, 20 personnes seulement, 10 personnes à gauche, 10 personnes à droite. Ça va te générer des points et ces points là vont permettre à ce que tu puisses figurer dans la liste des salariés de Crowd1. Pour que tu sois qualifié, que tu sois salarié de Crowd1 à vie. Ça tu ne veux pas. Un en moins le parrainage là, je ne vais pas me lancer là-dedans mon ami. Regarde-moi bien là, discute avec quelqu'un qui se tape des héros sur internet. Tu comprends ça frère ? Moi je t'avais bien dit que le respect là, tu trouves ça dans internet. Là dedans même, c'est dans dedans, dedans que tu dois trouver vraiment ton respect. C'est-à-dire, le business en ligne, tu n'as pas besoin d'un patron, tu n'as pas besoin de stocker des produits, tu n'as que besoin de ton internet, plus l'argent que tu dois investir dans tes affaires. Et tu te concentres là-dessus. Ceux qui ont rejeté Crowd1 aujourd'hui sont en train de pleurer. Tu ne savais pas que dans ce business là, on avait les droits des propriétés. Tu ne savais pas que ces droits des propriétés prenaient de la valeur. Voilà la vérité là. Toi qui disais que Crowd1 c'est arnaque, on dit là, il faut venir répondre. Le 15 avril là, tout va changer. Les 18 mai 2020, premier payement de revenu résiduel. Mon ami, si tu n'as pas encore pris une position dans Crowd1 là, il faut chercher à prendre ta position dans Crowd1. Ça c'est la vérité que je te dis mon ami. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras vraiment un mort vivant. Est-ce que tu comprends ça mon frère ? Au moins Crowd1, je ne peux pas me lancer. Mon frère, je suis très malin quand tu me vois là mon ami. Quand on parle de business en ligne là, moi je me lance des dents. Et puis je prends le temps, je développe mon affaire. Quand je viens sur mon mur Facebook là, je viens, je te balance l'information. Si tu penses que tu penses bien, si tu penses que tu ne peux pas moi, je m'en fous. Et voilà, il faut qu'on se dise de vérité. Tes amis garçons là, n'ont jamais été en Europe. Pendant qu'on parle de coronavirus là, les gens sont confinés chez eux dans les maisons. Mais eux, ils se font de l'argent sur Internet. Parce qu'ils ont investi dans le business en ligne. Dans le business en ligne, il n'y a pas de coronavirus. Tu comprends ça ? Pendant que le gouvernement a pris des mesures pour dire qu'il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant. Et ça, tu comprends ? Ce qui était dans ces entreprises là. Mais ils sont en chômage technique. Ils sont en chômage technique. L'argent n'arrive pas. Et tu comprends ? Ils sont bloqués chez eux. Mais jusqu'à quand ? Ils vont continuer à dépenser l'argent qu'ils ont économisé. Mais si tu m'avais compris, si tu avais investi dans les business en ligne, mon frère. Si tu avais investi dans la crypto-monnaie. Si tu avais investi dans les entreprises qui te payent en crypto-monnaie. En bitcoin. Mon ami, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. C'est le leader de l'Ev qui te parle. Prends ta vie au sérieux. Mais comme vous voyez le diable partout. Là maintenant, regardez comment ça vous rattrape. Dans Crotone là, on devient des salariés. Donc toi, depuis que tu as démarré Crotone, tu as pris Crotone, tu as rejeté, tu as mis dans les tiroirs. Mon ami, il faut bien te regarder. C'est le leader de l'Ev qui te parle. Partagez-moi cette vidéo là. Qu'est-ce qui arrive à tous ces imbéciles là ? Moi, je les appelle les imbéciles. Comment ça peut se faire qu'on te dit, voilà un business qui te paye en héros ? Toi, tu vis dans un pays où tu utilises le fonds CFA comme monnaie locale et on te donne l'opportunité de te faire des héros. Tu prends le business, tu paies l'abonnement et tu ne suis plus ton affaire. On a un mois parrainage, ça ne m'intéresse pas. Mon frère, dans ta tête là, on a coulé goudron. Et ça, tu comprends ça ? Voilà, il faut que je te dise des vérités. Parce que moi, ça m'énerve. Comment ça peut se faire que dans le même business, les uns gagnent et toi, tu ne gagnes pas ? C'est pas sérieux ? C'est pas sérieux ? C'est pas sérieux ? Il faudrait qu'on se dise des vérités. C'est pas sérieux ? C'est pas sérieux ? Prends ce business-là au sérieux. Si tu n'avais pas fait la mise à niveau, il est temps que tu puisses faire la mise à niveau. Tu as jusqu'au 15 avril. Parce qu'à partir du 15 avril, l'entreprise doit arrêter avec la distribution des Honey Watt, Afilgo et Mixter. Et puis l'entreprise doit convertir ça en trois. C'est-à-dire que pionnier, le droit des propriétés pionnier, Afilgo et Mixter. Mais en fait, tu sais ce que ça fait ? Ça fait mané. Voilà. Tu comprends ça ? Je t'avais bien dit qu'il ne faut pas aimer mes vidéos. Moi, je n'ai pas besoin que tu puisses m'aimer parce que moi, ma bouche-là, je t'ai dit des vérités. Et ça, tu comprends ? Et ça, tu vois ça ? Mais attends le confinement. Il faut attendre. Quand on va vous mettre en quarantaine là, là où tu verras que toutes tes activités physiques sont bloquées là, tu feras comment ? Même si tu as des économies dans la main. Parce que jusqu'à présent, les gens ne savent pas quand est-ce que le coronavirus va quitter l'Afrique. Quand est-ce que cette affaire-là va partir ? Et ça, tu vois ? Tu seras confiné dans la maison. Les économies que tu utilises, ça va finir. Tu feras comment ? Tu feras comment ? Apprenons-nous à se dire des vérités vivants. Non, moi, les business en ligne, ça ne m'intéresse pas. Non, moi, vos business là où on parle de parrainage, ça ne m'intéresse pas. Mon frère, tu es bête. Eh oui. Je vais te dire des vérités, tu es bête. Voilà. Parce que le temps de vous caresser là, c'était passé, c'était prohibé. Moi, je ne caresse personne. Parce que moi, je vois le danger là où nous partons. On vous dit que l'Afrique a évolué. Aujourd'hui, tu peux te trouver du respect. Arafat Didier disait qu'un homme, ça doit se respecter. Tu comprends ça, mon ami ? Si tu n'as pas l'argent là, tu es nul. Même si tu as une femme qui est religieuse là, qui porte les jupes jusqu'au niveau des orteils. Mais le jour qu'elle va se rendre compte qu'elle n'arrive même pas à s'acheter même un papier génie clé, c'est-à-dire que c'est le truc des femmes là. Parce que toi, tu n'as pas l'argent pour lui remettre, mon ami. C'est ce jour-là qu'elle va te trahir. Et ça, tu comprends ça ? Mais mon pote, l'homme, ça doit se respecter. Quand on te parle de business, il faut te lancer. Là, tu entends de manquer un grand morceau. Crowd1. Crowd1. Que les autres se sont lancés là-dedans. Toi, tu n'as pas vu regarder. Et tu comprends ça ? Dans ces parfaires abonnés 20 personnes là que toi, tu n'arrives pas à faire, j'ai fait abonner 33 personnes en 3 mois d'activité. Et tu comprends ça ? Et ce business là m'a permis de me faire, en 7 mois d'activité, 43 000 euros, soit 30 millions de fonds CFA. Et là, je suis devenu salarié à vie de cette entreprise. Et tu vois ? Mon rang actuel dans Crowd1, c'est manager 3 étoiles. Quand Crowd1 doit payer les revenus résiduels le 28 mai 2020, je veux me faire 9 salaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 salaires. Que Crowd1 va me payer. Pourquoi ? Parce que j'ai ramené de la clientèle sur la plateforme Crowd1. En 3 mois, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis peinard. Et tu comprends ? J'ai des droits de propriété dans Crowd1. J'ai encore des salaires dans Crowd1. Je continue toujours à gagner des bonus binaires dans Crowd1. Les matching bonus dans Crowd1. Enfin, il faut être intelligent. Vous là, attends, on s'est dit des vérités. Toi, ton école que tu as fait là, c'était pourquoi ? Tes diplômes que toi, tu as massé là. L'université que tu as fait là, c'est pourquoi ? Dans ta tête là, ne réfléchis pas. Là, là, là. Coronavirus a tout fait tomber là. L'économie mondiale est en berne. L'économie mondiale est en berne actuellement. À cause du coronavirus. Les gens ne font plus au boulot. Ceux qui faisaient même les petits business là, import et export là. Ils ne font plus. Tout est down. Bien qu'ils aient un peu d'argent qu'ils ont gardé chez eux à la maison. Mais on ne sait pas quand ça va finir. Mon ami, pendant que les gens se confinent là. Ceux qui ont investi dans les business physiques là. Mais il y a des gens aujourd'hui. Tiens, ce que je te dis, c'est important. Coronavirus est venu les enrichir. Coronavirus est venu les enrichir, j'allais dire. Coronavirus est venu les enrichir. Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont ces personnes là qui ont investi dans les business en ligne. Vous comprenez ? Ils ont investi dans les business en ligne. Mais vous, vous, il faut te regarder frère. Il faut te regarder. Toi qui regardes cette vidéo, il faut te regarder. Pose-toi la question de savoir pourquoi toi tu ne sais pas ce que c'est le business en ligne. Pourquoi tu ne sais pas ce qu'on entend par la crypto-monnaie ? Il faut te poser cette question. C'est là où on vous dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Comme vous en Afrique, vous voyez tout diabolique, vous voyez tout satanique, vous voyez tout pondu. Vous êtes parti sur Google, vous êtes tombé sur des articles où les gens ont mal parlé de Crowd1. Ah non, j'ai vu un article quelque part. Vous ne savez pas que ce sont des concurrents ? Parce qu'ils savent que ce business là a de la gueule, a du buzz. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on puisse détruire le business. Mais aujourd'hui, où sont-ils ? Ils n'ont qu'à venir nous expliquer en quoi Crowd1 est l'arnaque. On croit qu'on a un aide du Pondi. Est-ce que tu comprends ? Tu sais combien j'ai investi pour commencer Crowd1 ? 99 euros. Soit 69 300 francs CFA. C'est le montant que j'ai investi dans Crowd1. Est-ce que tu comprends ? Mais en 7 mois, ce business là m'a permis de me faire 43 000 euros. Et aujourd'hui, je suis salarié de Crowd1. Non seulement que je suis salarié de Crowd1, aujourd'hui, j'ai des droits des propriétés d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Est-ce que vous comprenez ? Et là encore, ça continue. Grâce à Crowd1, je me fais 750 euros en droits de propriété chaque mercredi. Tout ça, c'est parce que j'ai décidé de développer le business. J'ai fait abonner 33 personnes dans ce business. Mais ce que l'entreprise t'invite de ramener sur la plateforme, c'est 20 personnes. Mais toi, au moins, je n'aime pas le parrainage. Mon ami, il faut te regarder. Il faut te regarder. On ne sait pas où est-ce que le coronavirus va nous ramener. On ne sait pas jusqu'à quand les gens seront confinés chez eux. Tu sais combien de pètes ça fait ? Informez-vous de la CDAO. La CDAO, aujourd'hui, a vu que vraiment l'économie, ça fait ça, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que la CDAO fait ? La CDAO a demandé que toutes les entreprises qui ont des monnaies électroniques puissent collaborer avec la CDAO pour essayer un peu de protéger certains nombres d'intérêts. Le bitcoin, mon frère, il faut réfléchir dans la vie. Vous comprenez ? Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que vous, quand on vous dit des réalités, vous ne voulez pas comprendre. Le monde évolue, le monde change, regarde. Le monde change. Aujourd'hui, avec Internet, avec l'ordinateur, avec ta connexion Internet, tu peux te faire un patron. Quand on vous dit que le travail à domicile, c'est quoi ? C'est que tu es à la maison. Tu as ton Internet, tu as ton téléphone et tu te fais de l'argent. Vous, votre confinement là, vous passez ça comment ? Votre quarantaine se voit à la maison là, vous passez ça comment ? Sans jouer au football ? Mais non, je suis désolé. Je suis désolé, revenons un peu sur Terre là. Je suis désolé. Voilà une occasion, on vous donne. Bien que je sais que ce n'est pas du tout meilleur. Mais vous êtes à la maison, enfermé dans la baraque. Mais vous faites quoi avec votre téléphone ? Vous faites quoi ? Regardez de la pornographie ? Mais ce n'est pas possible, vous n'êtes malade. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça la vie. Un homme, ça doit se respecter. Je sais que quand je parle, certaines personnes ont tendance à dire, mais celui-là, il sort d'où ? Mais je vous dis des vérités, gars. C'est simple de regarder. Tu ne fais que perdre de l'argent là. Quand on vous dit, Ali, vous faut aller faire le stock à manger, vous partez, achetez, vous enrichissez les supermarchés. Pendant que vous êtes en train de dormir, Ali, Baba et Amazon se font de l'argent en ligne. Vous n'avez pas été informé que Jeff Bezos a employé plus de 100 000 personnes pendant cette période de coronavirus là ? Mais les gars, c'est tard de l'argent. Mais toi, tu te fais combien ? Tu es confiné, tu te fais combien ? Que dalle ! Mais alors, tu viens ouvrir ta chale gueule pour dire que non, le business en ligne ne marche pas. Mon frère, tu es malade, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, frère. Tu n'as rien compris. Le monde-là, c'est l'Internet qui commande ça. Le monde-là, c'est le Bitcoin qui commande. Le monde-là, c'est la crypto-monnaie. C'est le e-commerce, mon frère. C'est le business d'affiliation. C'est le marketing des réseaux actuellement qui bat le record. Mais il est vrai, pas des fausses sociétés. Ça, c'est la vérité, mon ami. Je sais qu'il y a aussi des fausses sociétés. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mon ami. Tu verras tout ce que je fais sur Internet. Garde. Mais tu as manqué. Tu as raté un morceau. Le crowd one que tu as rejeté, tu as raté. Donc, moi, je vais te conseiller. Si tu avais démarré crowd one, mon ami va faire sortir ça dans le tiroir. Mets-toi au travail. Donne-toi les objectifs de trois mois seulement. Fais abonner 20%. Tu sais pourquoi je te le dis? Je t'explique. Quand tu fais abonner 20%, supposons que ces 20 personnes-là sont des gens qui ont acheté des packs white de 99 euros. Ça te rapporte 90 points. 90 points. Quand tu fais 90 points multiplié par 20, ça te fait 1800 points. Ça veut dire que tu deviens salarié de crowd one. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. C'est fini. Et voilà. Think like a man. C'était le leader d'Ev depuis le Congo-Brazzaville. Je sais que ma vidéo est tellement très pointue. Mais je n'avais pas le choix. Il était question que je puisse vous flinguer de vérité. BAM! Bon. Bon.